ok les gens donc aujourd'hui on se retrouve pour faire entre guillemets une espèce de tuto pour faire de la vodka aromatisé donc au bonbon donc là on va commencer avec la vodka au bonbon je trouve donc tout d'abord on découpe donc un paquet entier que l'on met dans un bocal comme comme là on est en train de faire on est on ajoute tout le paquet et ensuite on verra bon après bien sûr on pourrait laisser entier les bonbons mais bon là on les a on les a découpé je pense pas que ça change grand chose à la donne au final puisque vous verrez à la fin le rendu que ça donne ça ça reste quand même assez assez bien bleu etc donc donc voilà après vous pourrez aller voir sur d'autres vidéos vous verrez que c'est normal la couleur est la même là c'est vraiment très 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 bleu sensé je vous remercie Sous-titrage ST' 501 ... Ok donc voilà maintenant la découpe est terminée, il ne va plus qu'à s'agir de rajouter la vodka à l'intérieur. Donc la vodka qui va donc attaquer les bonbons, ça va faire fondre les bonbons de soir et ça va donc s'imprimer du goût où je trouve. Donc on rajoute toute la bouteille jusqu'à la dernière coute et après on laisse reposer deux semaines. Voilà on met tout et puis là on referme la conserve et ce sera bon. Il n'y a plus qu'à attendre deux semaines. Donc voilà déjà même pas cinq minutes après avoir rajouté la vodka, les bonbons commencent déjà à fondre et la vodka commence déjà à devenir plus bleu. Donc ça démarre très 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 bien. Donc maintenant passer à la vodka tagada. Du coup on va répéter la même tâche sauf que là on va pas découper les tagada, enfin elles sont déjà assez petites je pense. Donc on va juste rajouter toute la bouteille de vodka et donc là on voit déjà au fond que la tagada commence déjà à se faire attaquer par la vodka. Ça devient déjà tout rouge. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Les tagada, regardez, elles commencent déjà à venir toutes blanches aussi. Tout le rouge qu'il y a, se décroche, devient tout blanc. Donc là mon père il agite. Donc voilà, ça commence déjà à faire son effet. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Ok, non maintenant je vais vous montrer la vodka ochtron qui est donc devenue toute bleue, complètement bleue. Il y a encore un petit peu de résidu au fond mais c'est rien de bien grave, ça partira avec la durée. Ok, donc voilà, on termine celle-là à la tagada et on passe à la suite. Ok, donc maintenant on se retrouve une semaine après avoir donc fait les vodkas aromatisés. On peut donc voir que celle-là ochtron est devenue complètement bleue. Elle est toute toute bleue comparée à il y a une semaine. Là, il y a presque plus de ochtron, il y a presque plus de résidu. On les voit, il y en a encore un peu mais on ne le voit pas à la caméra par contre. Alors, je vais vous montrer celle-là à la tagada qui envoie encore vraiment beaucoup bien les résidus. Mais c'est rien de grave ça, c'est vraiment pas grave du tout puisque avec la durée, l'alcool va ranger donc les restes de résidus. Et donc ça partira. Il ne restera plus qu'à le mettre en bouteille et à débuter mais ça c'est dans une semaine. Donc maintenant, je voulais donc laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me faire savoir dans les commentaires. C'était Flo, bisous.